Comme le cœur de l'orose, comme le parfum et l'histoire, comme tes roses et ta couronne, tes yeux bleus. Je dirais que je n'ai pas vraiment découvert par moi-même ma voix. C'est plutôt des copains, des copines du cœur dans lequel j'étais quand j'avais 15-16 ans qui m'ont un peu poussée à aller chercher plus loin vocalement. Et c'est une copine particulièrement qui m'a dit « Allez, viens, va passer la classe de chant. On verra bien ce qui se passe. » Et c'est comme cela que j'ai découvert que j'avais vraisemblablement une voix qui pouvait être intéressante. Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai été reçue à l'Académie de l'Opéra de Paris. Et j'étais... Je regardais cette maison et j'avais l'impression de voir une montagne devant moi. Et tout d'un coup, on allait me donner un badge qui allait me permettre de rentrer, et d'y travailler et de grandir. Et c'est un souvenir inoubliable. J'ai apporté une photo. La photo d'un instant magique. Celui d'une masterclass avec René Fleming qui a eu lieu cette année. J'ai choisi cette photo particulièrement qui n'est pas extraordinaire, mais en fait qui montre très bien ma posture. Et dans mon travail personnel, la posture, c'est quelque chose que j'ai vraiment à travailler plus que d'autres. Cette façon de s'assumer, de se tenir non pas droit, mais élancée, et de faire face, et de ne pas se cacher, de ne pas être dans une intériorité. Et voilà, j'ai trouvé ce moment extrêmement fort. en tout cas, pionnier dans ma construction d'artiste. La troupe, pour moi, c'est une continuité. C'est-à-dire que j'ai, tout au long de mon parcours, douté de ma légitimité à faire partie de ce monde-là, ou en tout cas à ce niveau-là. Et en fait, passer la troupe, pour moi, c'était décider que j'allais m'assumer, m'affirmer en tant qu'artiste lyrique, puisque je vais avoir l'occasion, sur cette saison, de chanter un peu plus de 45 dates, dans des répertoires très différents, avec des rôles plus ou moins importants. On peut faire tous les conservateurs du monde, on peut voir tous les profs du monde. La meilleure école, c'est la Seine. Et donc, je suis très honorée de pouvoir grandir dans cette maison et de pouvoir faire mes propres armes sur ces deux plateaux assez merveilleux et où sont passés les plus grands artistes. Souvent, avant de monter sur scène, avant chaque intervention, je me secoue, je ris, je tourne sur moi-même, j'ai besoin de mouvement et j'ai besoin de joie, parce qu'il faut retrouver la joie de l'enfance, il faut retrouver la joie du corps qui respire, qui vit, qui va vibrer en scène. Et donc, souvent, je me l'impose un petit peu et c'est comme un sourire quand on est malheureux, si on sourit, bêtement, mais scientifiquement, on sait qu'on va se faire du bien. Donc, moi, c'est un peu pareil, je provoque la joie et puis après, je monte sur scène. Ce joli dessin qui a été dessiné par Marie Larroca, qui est une costumière absolument fantastique, c'est le dessin de la tenue finale que je portais sur l'Incoronazione di Poppea de Monteverdi, production à laquelle j'ai participé avec l'Académie de l'Opéra de Paris au théâtre de l'Athénée l'année dernière et j'ai adoré, j'ai adoré l'interpréter. Donc, voilà pour cette petite carte qui me rappelle le chemin parcouru aussi. What a movie! What a terrible awful movie! It's a crime what they put on the screen! What? Trevor, what does it? What escapist's technique or not? What do I? Sous-titrage ST' 501